allo les crushers dans cette vidéo je vais vous présenter donc les soixantaine cartes du jeu castle crush dans leur version maxée donc au niveau maximum donc on va commencer par le vent et puis on va enchaîner comme ça sur la fortification les petits squelettes etc etc et vous allez pouvoir voir les caractéristiques de toutes ces cartes avec leur niveau max donc vous voyez que le vent niveau 11 donc une fois maxé il dure 2,80 secondes donc c'est une carte super importante dans le nombre d'eux qui permet de lutter contre les decks les power decks les decks au ud etc la carte fortification regardez elle ajoute à son niveau maximum 3924 points de château c'est juste gigantesque et donc vous la connaissez bien cette carte puisqu'elle fait partie de tous les decks ôtés mais aussi de quelques decks hybrides ôtés ou power deck ensuite vous avez la carte donc les squelettes donc ça vous envoie trois petits squelettes et regardez une attaque de 63 et des points de vide de 152 c'est une carte je pense qui est très très peu utilisée aujourd'hui dans le jeu après vous avez la carte des archers donc c'est une troupe une mini troupe de deux archers et regardez leur leur caractéristique 63 en attaque et 252 en points de vie c'est une carte aussi qu'on voit très très rarement on la voit en tournoi c'est assez rigolo et en parlant de tournoi les moments les plus drôles c'est quand vous affrontez un adversaire qui vous sort un nain parce que le nain c'est la carte je pense la moins utilisée du jeu et elle est utilisée uniquement par les joueurs de faibles niveaux donc 1193 points de vie 79 d'attaque il a été augmenté il n'y a pas longtemps en vitesse 5 et c'est une carte qui sert à rien quasiment alors la carte qui remet de la vie regardez au niveau max elle vous rajoute 96% de vie donc c'est pas mal c'est une carte qui est utilisé essentiellement par les decks ud les deck avec le démon je crois que c'est déchaîné ou enchaîné je sais pas en français ensuite vous avez la bombe donc la bombe au niveau max c'est 314 de dommages et c'est bien mais c'est pas suffisant donc moi j'ai arrêté d'utiliser je préfère la carte choc au niveau max ensuite l'extra cristal donc vous savez à quoi elle sert permet de d'accélérer un petit peu votre partie et de jouer un peu plus vite donc vous voyez elle ajoute 377 points de château la seule chose ça sert pas à grand chose de la maxer puisqu'elle vous ajoute que quelques points de château même au niveau maximum ensuite vous avez la statue donc la statue utilisée principalement pour les decks reaper elle a 2637 points de vie ce qui est plutôt sympa mais bon encore une fois cette carte je pense que c'est important de la maxer quand on quand on la joue mais aujourd'hui je pense qu'elle un petit peu elle sert plus à rien ensuite le mana rituel bon bah voilà la carte maxer vous permet d'avoir je comprends pas à quoi elle sert d'ailleurs à quoi sert de la maxer cette carte et je les maxer parce que tout tout mon deck quasiment est maxé mais aucune utilité les flèches c'est très très important à maxer si vous les utilisez avec tous les squelettes qui traînent aujourd'hui dans le jeu ben ça reste une très très bonne carte regardez 628 de dommages ça devient vraiment intéressant au niveau max et pour ceux qui l'utilisent je vous conseille vraiment de la maxer moi ça a été une de mes priorités sur mon second compte le guerrier le viking au niveau max 189 d'attaque ce qui est plutôt sympa et regardez 754 de points de vie c'est une super carte pour les décroche et pour les dac creeper pour tous les dac qui sont très rapide et il est il est vraiment solide la fin je sais pas comment on dit en français la fin de danseux la danseuse je sais pas comment elle s'appelle en tout cas la fin de danseur 76 d'attaque 314 de vie 76 d'attaque ça reste quand même sacrément faible ensuite le blizzard très très importante c'est une carte qu'il faut absolument maxer parce que les quelques dixièmes de seconde que vous allez gagner et là vous avez vu cette 63 secondes deviendront très très important dans différents combats surtout en face d'un gars qui n'a pas cette carte max et vous allez pouvoir prendre l'avantage la rage regardez la rage pendant 12,3 secondes en max 12 secondes dans une partie c'est énorme une partie une partie courte elle dure 50 secondes longue partie deux minutes sur une partie courte c'est un quart de la partie où vous avez la rage donc elle vous double quasiment tout c'est super la carte l'ange c'est devenu une des cartes les plus importantes du jeu depuis qu'elle n'est plus fléchable et regardez donc au max 79 points d'attaque 471 points de vie très très importante cette carte après la max c'est je sais pas la protection hyper importante à max c'est pour tous les decks qui l'utilisent donc et qui sont essentiellement en fait le décryper mais cette carte plus vous l'upgradez plus vous l'upgradez pardon plus elle vous rajoute des points de vie et elle devient vraiment démente à son niveau maximum la carte métamorphome assez simple plus vous l'upgradez plus elle vous permet d'obtenir des troupes de niveau max donc pour ceux qui l'utilisent moi je pense que c'est d'une bonne utilité de la max c après voilà j'avoue j'ai jamais utilisé une seule fois le jester super important à max et c'est une carte que j'adore elle est vraiment violente cette carte avec un ange derrière elle est monstrueuse regardez 157 d'attaque 1099 de points de vie tout ça pour trois manas c'est juste gigantesque dommage qu'il soit un peu long il sera en vitesse 5 qui serait fabuleux la carte choc je l'adore elle défonce tout dans le jeu elle défonce une archée queen elle défonce bien sûr la black witch elle défonce le storm le reaper une carte fabuleuse 471 au premier dommage et 236 au deuxième c'est magnifique le démon le démon enchaîné j'imagine 408 d'attaque 2042 points de vie donc il ralenti de trois idées j'adorerais qu'il le passe à deux ce ralentissement à deux de deux manas mais il est monstrueux le storm regardez il devient dingue au niveau max alors au début 32 d'attaque 63 etc mais regardez au bout d'une minute c'est déjà un monstre à 879 et 3139 points de vie une carte que 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 j'adore que j'utilise plus puisque j'utilise je joue plus reaper mais que j'adore vraiment le golem elle sert à rien ils ont bon la rebalancer chaque à chaque fois elle sert toujours à rien vitesse 4 points de vie 2825 c'est énorme et 95 d'attaque ça sert à rien il n'arrive même pas à buter un squelette il est vraiment inutile la dryade donc elle s'est fait dézinguer lors du dernier rebalancing regardez 220 d'attaque ça c'est plutôt cool mais par contre 754 de points de vie c'est trop faible et 157 c'est pas mal mais c'est pas assez pour moi les deux est devenu inutile dans le jeu l'icepigot statue donc elle 3610 points de vie en début c'est gigantesque si vous collez un ange derrière elle est monstrueuse franchement ça vaut le coup de la max et ça c'est certain cette carte la pirate 252 d'attaque 628 points de vie elle désingue si elle est un peu protégée par un gestaire où elle désigne du gros elle est lourde au niveau max je je trouve fabuleuse quoi donc une carte que je conseille de max et attention alerte à la fausse carte la balista c'est une petite carte que j'adore je l'adorais et je l'adorais quand j'ai commencé le jeu castle crush mais regardez 101 d'attaque après le range le range 77 c'est fabuleux mais 101 d'attaque au niveau max putain il va buter quoi il sert à rien les bonniards monstrueux même après le rebalancing où ils ont viré deux squelettes regardez au niveau max 63 d'attaque 252 points de vie ils vont sortir par par dizaines si vous avez aussi carte mais ils sortent par 10 une super carte à augmenter le reaper 1099 d'attaque au niveau max c'est juste dingue on regarde pas ses points de vie puisque toute façon s'il n'est pas protégé par une protection et de trop puis se fait désinguer direct mais 1099 d'attaque imaginez avec la la rage au niveau max le reaper avec la rage max c'est n'importe quoi le bireur très important de le max et aussi regarder 816 points de vie c'est fabuleux il est il est vraiment utile au niveau max et c'est une carte que je conseille de max et attention son collègue parce qu'on le voit toujours dans les mêmes decks que ce soit le monde des catapultes ou les des creeper le lock night donc le lock night regardez 283 d'attaque et surtout au niveau max 2668 points de vie donc ça c'est une carte fabuleuse qu'il faut protéger qui soit en ce baron de ligne avec le bireur soit avec la protection ou soit avec un ange derrière le phoenix regardez alors là il faut regarder rapidement 126 d'attaque 252 de points de vie et à chaque renaissance plus 79 d'attaque et plus 346 de points de vie c'est une machine de guerre quand même en niveau 5 au niveau max et je vous conseille de la max et si vous pouvez après la croissance géante ça c'est une carte regardez 70% d'attaque soit 70% de bonus en vie et puis surtout après je encore c'est comme l'autre carte je comprends pas à quoi ça sert ces histoires de niveau si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires donc je suis pas sûr que la croissance géante il faut l'augmenter bon bah les squelettes voilà c'est comme toutes les autres cartes squelettes ils ont le même niveau 63 d'attaque 252 de points de vie là il vous en sort de 7 si la carte là vous l'utilisez alors vraiment ça vaut le coup de la max et c'est certain lors que le bon gros babar regardez moi ça 220 d'attaque et 2040 de points de vie on le rappelle lors qu'à la base l'ange a été clé pour lui et vous balancez un orc avec un ange derrière et c'est quand même solide pour 5 mana quoi ensuite la une des cartes de mes cartes préférées le génie j'adore cette carte je trouve vraiment génial 236 d'attaque 879 de points de vie au niveau max c'est c'est une sacrée bestiolant quand vous la plantez en plus comme ça à la fâche sur une ligne où le gars s'y attend pas elle fait quand même vite mal la résurrection jamais utilisé cette carte je ne supporte pas jouer reste j'ai essayé un tout petit peu donc je peux pas vous en dire trop qu'est ce qui augmente ben j'imagine les points de vie et peut-être le temps ou le temps où elle va récupérer les cartes décédés la vampire a maxé absolument une vampire level 5 ça reste malgré le dernier rebalancing un monstre donc regarder 565 d'attaque 1570 de points de vie c'est juste monstrueux avec un ange derrière elle est colossale le singe pirate je le déteste en jeu mais j'ai jamais joué réellement 252 d'attaque 1193 de points de vie pour le désinguer celui-là vous avez intérêt à le coller contre le mur pendant un bout de temps ou alors carrément le congeler avec le blizzard la tribu archer bon même caractéristique pour la petite doublette d'archer 63 d'attaque 252 une carte que j'utilise pas mais ça vous permet quand même de voir ses caractéristiques au niveau max ensuite vous allez avoir la légion de squelette donc pareil les caractéristiques si cette carte vous l'utilisez moi je vous conseille toute carte squelette max est là si vous le pouvez et si vous l'utilisez uniquement si vous l'utilisez d'ailleurs comme ça envoie quand même 9 troupes et c'est plutôt sympa le feu je crois que c'est une des cartes qui est priorisée par tout le monde tout le monde la max en premier regardez au niveau max 691 de dommages c'est énormissime elle fait très très mal cette carte heureusement pour moi qu'il n'est jamais trop utilisé dans mes parties ils l'ont passé à simana lors du dernier rebalancing et je trouve ça génial l'éclair 2354 de dommages c'est ça vous éclate un paquet de cartes sur le jeu dommage qu'elle touche pas le château parce que là ça viendrait une dinguerie donc voilà le démon regardez son dommage magique 1727 il dégomme 1727 points de vie de votre adversaire et ça c'est assez énorme 346 mille d'attaque et 1500 en points de vie c'est génial pour moi j'adore cette carte vraiment j'ai utilisé récemment mon compte principal et je l'adore le match 252 d'attaque 690 de points de vie pas mal moi je trouve qu'elle manque un petit peu de punch en attaque cette carte au niveau max en points de vie ça me dérange pas puisqu'elle est planquée derrière les autres cartes en général mais 252 d'attaque ça reste quand même sacrément fléblard c'est juste pour tuer du squelette le spectre regardez au niveau max 126 d'attaque 942 de points de vie et en bonus par troupes imaginez vous avez 10 troupes sur le sur le terrain sur le terrain d'attaque ça fait 510 de bonus d'attaque et 2080 de vie c'est énorme la black witch a maxé absolument car plus vous lui ferez gagner des points de vie plus vous avez de chances que votre coup fonctionne 79 d'attaque ça lui permet juste de buter ces petits squelettes qui arrivent devant 471 de points de vie c'est hyper hyper important max est absolument le chaman il devient dingue au niveau 5 393 points d'attaque c'est une machine de guerre il vous désigne tout et 754 points de vie ça lui laisse largement le temps de désinguer ce qu'il veut ensuite la reine squelette 252 d'attaque 2197 de points de vie avec le boost donc sur les petits squelettes qu'elle augmente leur vitesse de 4 et puis leurs bonus d'attaque de 63 c'est une superbe carte à max et évidemment parce que plus vous la maintiendrez en vie plus elle aura des faits sur vos petits squelettes les triplés bon bah voilà c'est les mêmes valeurs que que le guerrier normal pour moi elle est passée à cette mana il n'y a pas longtemps mais pour moi ça donc elle est hyper rentable si vous voulez en coup mais quand on sort des cartes 7 je préfère sortir un chaman ou une reine squelette la catapulte je l'adore je la kiffe elle est dans mon nouveau deck que j'ai créé autour d'elle j'ai vraiment imaginé pour avoir la catapulte dans le jeu 314 d'attaque 1193 de points de vie si vous n'avez pas l'éclair et qu'il est protégé à la fois soit par des blizzards soit par des gestères et bien vous allez morfler le météor regardez au niveau max 1162 de dommages c'est énormissime parce que dans une partie vous arrivez à le sortir peut-être une deux fois dans une partie très longue trois fois c'est c'est énorme 1162 de dommages c'est magnifique le dark angel je suis désolé je l'ai pas encore maxé regardez il manque encore cette carte je vous redonnerai les valeurs prochainement mais regardez déjà à ce niveau là 343 d'attaque 1227 de points de vie bonus par par mort de vie 314 et d'attaque 129 il c'est une carte que je veux voir au niveau 5 elle doit être monstrueuse l'exécutionnaire au niveau max 314 d'attaque 2260 de points de vie quand on pense que ce mec il défonce tout ce qu'il ya sur sa ligne c'est quand même assez puissant je pense qu'elle mériterait d'être augmenté un petit peu en attaque quand elle est maxé genre un petit 350 le mode élémentale cette carte est monstrueuse 3139 points de vie 879 d'attaque le mode c'est une machine de guerre 8 manas c'est un petit peu et elle est un petit peu lente à sortir au niveau max c'est une machine de guerre l'arène arché au niveau max c'est 252 d'attaque 691 de points de vie c'est des caractéristiques qui sont plutôt fléblard mais quand on pense qu'elle va exciter toutes les autres archers du jeu et qu'en plus elle balance à 50 de range c'est quand même assez violent donc à maxer absolument pour les decres la valkyrie niveau max elle est quand même surprenante regardez 252 d'attaque on s'en rend pas compte mais elle attaque autant que l'arène arché et 1727 de points de vie donc ça c'est énorme 252 d'attaque et en plus contrairement à l'arène arché il va buter tout ce qu'il y a sur sa ligne donc plutôt violente la valkyrie niveau 5 l'autre carte que je n'ai pas maxé dans mon deck mais ça va venir regardez je suis au niveau 10 et je suis à 1 tiers la horde d'orques bon ben voilà vous balancez pour 10 manas 3 orques avec 200 d'attaque là pour le moment et 1850 de points de vie mais ça s'augmente enfin le black knight regardez moi ce monstre 785 d'attaque 2668 de points de vie c'est une machine de guerre sans la black witch ou le blizzard ou le wind le vent vous êtes dead quoi le black knight donc carte monstrueuse du jeu le skull king le roi squelette pour moi je trouve cette carte nulle parce que quand le gars va la sortir vous avez tellement de troupes en jeu que vous allez lui dézinguer les petits squelettes qui sont seuls sur leur ligne et lui franchement 220 d'attaque 1946 de points de vie il fait peur à personne au moment de la partie où il sort et enfin le monstre la carte monstrueuse du jeu le dragon 534 d'attaque sachant qu'il bute tout ce qu'il y a sur sa ligne 3610 points de vie attention pour le niquer celui-là il faut la black witch ou la vampire ou la glace il n'y a pas le choix bon voilà je vous ai présenté donc mon deck maxé et surtout toutes les cartes avec les niveaux max c'est une vidéo que j'aurais adoré aimer voir au début quand j'ai commencé à jouer ça vous permet un petit peu de réfléchir à quelle carte vous allez augmenter à plus les crushers